J'ai envie de montrer aussi à ma fille qu'elle a le droit d'avoir des rêves. Ce n'est pas parce que tu es une femme aujourd'hui que tu dois rester dans la case de mère au foyer, d'employée qui a un salaire stable, qui est dans sa petite routine. Bonjour, je suis Marie, j'ai 30 ans. Je suis entrepreneur, je suis aussi maman. J'ai une petite fille de 9 ans, je l'ai eue quand j'avais 20 ans. Donc j'ai passé mes examens avec un ventre, 7 mois de grossesse. J'ai tout de suite pris les devants pour essayer de trouver un travail où j'allais pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à travailler après quelques mois dans la vente pour des grosses compagnies ici à Maurice. C'était super parce que j'ai beaucoup appris. Je rencontrais plein de monde et j'ai pu découvrir aussi mon île en fait. À un moment donné, j'avais besoin de faire quelque chose d'autre parce que dans ma tête, j'avais une idée. Je suis toujours dans le groupe d'amis, la personne qui est organisée. Tu sais, des anniversaires, des baby shower pour mes proches. Et c'est là que je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un service facile à utiliser et sécuriser pour collecter de l'argent à plusieurs. Et à Maurice, on dit méthane costé. J'ai envie de me lancer après plusieurs mois de réflexion. Et c'est là que tu te prends un peu une claque parce que la société te dit, ben non, en fait, tu as oublié, tu es maman. À mon dernier, j'avais mon enfant seule. Donc ton enfant a besoin de toi. Tu peux pas forcément tout plaquer. Je pense aussi le fait d'être une femme qui dit qu'elle a envie de faire quelque chose qui était complètement innovant pour le marché mauricien. Les gens, je pense, projeter leur propre peur sur moi, en fait. J'ai dû convaincre mon partenaire de me laisser, en quelque sorte, poursuivre ce rêve parce que tu as reconstruit quelque chose, tu l'imposes quelque part, cette nouvelle façon de voir la vie, là. Ça n'a pas été facile. Il faut pitcher l'idée, il faut faire des recherches, il faut expliquer. C'est là que j'ai participé au cours de la Chabine. Enfin, on a participé ensemble. À un moment donné, il a compris qu'il y avait quelque chose. Il m'a tout de suite encouragée. Il s'est lancé à fond avec moi. Et aujourd'hui, on est partenaire en affaires. Ça fait deux ans que lui aussi, il a quitté son job. Et il a dit, OK, on se donne à fond dans cette aventure. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun regret par rapport à ça, dans le sens que, premièrement, c'est super gratifiant, ce que je fais tous les jours. J'adore le lundi, j'adore me réveiller. Une nouvelle semaine commence, des nouveaux challenges, des nouveaux projets. Ce n'est peut-être pas le salaire que j'avais avant. Ce n'est peut-être pas le confort que j'avais avant. Mais c'est ce que j'aime. C'est dedans que je m'épanouie, en fait. Et maintenant, aujourd'hui, le fait pour votre travail, pour moi, ben, ma fille, par exemple, où j'arrive à jongler, si tu veux, comme si le fait que le matin, bon, elle est à l'école, mais je travaille, elle a besoin de moi, l'après-midi pour, en ce moment, c'est les exposer. On a ces moments où tu es fully present, tu es là dans le moment présent avec ton enfant et tu apprécies ce moment-là. Et après, quand elle va dormir, je reprends le travail, par exemple. Voilà, fin de la journée, c'est pour mon entreprise. Et en même temps, je sais que mon enfant est heureux, quoi. Elle ne me reproche pas d'avoir moins de choses matérielles, peut-être. Mais elle est super contente de voir sa maman s'épanouir. Et elle te prend un peu comme un exemple. Quand tu lui demandes quel métier tu aurais aimé faire, elle a envie de lancer sa moque de vêtements, elle a envie d'être styliste. J'ai envie de montrer aussi à ma fille qu'elle a le droit d'avoir des rêves. Ce n'est pas parce que tu es une femme aujourd'hui que tu dois rester dans la case de mère au foyer, d'employé qui a un salaire stable, qui est dans sa petite routine parce que tu as un enfant à ta charge. Non, tu peux être plus que ça. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible et ce n'est pas égoïste de penser comme ça. Alors, pour finir, je dirais qu'être maman et entrepreneur, c'est possible, il faut juste trouver votre équilibre. Faites-vous confiance et n'ayez pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada